Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 9, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Vous allez voir qu'en fait dans ce vlog-là, je vais principalement parler de plantes catastrophes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que durant les dernières semaines, j'ai quasiment délaissé mes plantes et je ne m'en suis pas vraiment occupée comme je le voulais. Du coup, durant ces dernières semaines, j'ai vraiment, on va dire, délaissé mes plantes parce que je n'étais pas au top de ma forme moralement. J'avais un spectacle de pôle à préparer et je peux vous dire que ça m'a pris énormément de temps. Mais voilà, le spectacle est passé, ça s'est super bien passé, j'étais très contente. C'est la première fois que je faisais une performance devant 600 personnes. Je peux vous dire que je vais m'en souvenir, mais c'était cool. Aujourd'hui, dans ce vlog, on va surtout faire de l'entretien de plantes parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a pas mal de plantes que j'ai délaissées et j'ai vu qu'il y avait un peu des catastrophes de droite à gauche. Donc, je rattrapais un peu mon retard, c'est surtout reprendre une routine quotidienne et que mes plantes aillent le mieux. Surtout qu'en ce moment, on est dans une période de forte chaleur. Ici, dans le Fénistère, ça va. Je pense qu'avec Cherbourg, on est vraiment les endroits où il fait le moins chaud en France. Donc, on parle de nouilles. Aujourd'hui, il fait 31 degrés. Je crois que Cherbourg, c'est après la même chose, mais vous, tout le reste de la France, on table sur du minimum 35. Donc, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Mais mes plantes, on en soit à plaindre parce que, comme j'ai loupé des arrosages, c'est un peu compliqué pour certaines d'entre elles. Mais on va parler de tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, de base, je voulais vous faire une vidéo sur les arrosages, comment j'arrose mes plantes, un peu les conseils et tout ça. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que je peux pas vous faire ce type de vidéo parce qu'il y a plusieurs façons d'arroser. Et moi, j'arrose mes plantes selon la plante, en fait. Il y a certaines plantes qui les arrosent que par le bas. Il y en a d'autres qui s'arrosent par le haut, par le bas. Il y en a, en termes de fréquence d'arrosage, c'est toutes les semaines. Sur certaines, c'est 2-3 semaines. Mais c'est compliqué de faire une vidéo dédiée à l'arrosage, me concernant. Il y a peut-être d'autres personnes, il y a d'autres vidéos YouTube qui vont me parler de comment arroser ses plantes. Moi, personnellement, la façon dont j'arrose mes plantes, comme j'ai que des pots en plastique, vous savez, à la maison, c'est principalement je laisse sécher mes plantes entre deux arrosages. Je soulève, je soupèse le pot s'il est léger ou pas. Et après, j'arrose à fond, fond, fond. Et après, je laisse. Par contre, en été, certaines plantes, je fais en sorte de ne pas les laisser sécher entre deux arrosages. Il y en a certaines, elles ne supportent pas. Et du coup, pour aujourd'hui, on est lundi. Je vais introduire, parce que j'ai des trips. Voilà, les trips sont revenus. C'est la saison des trips. Et comme je l'avais dit dans une des vidéos, les trips, chez moi, on les voit tout de suite. Elles ne sont pas discrètes. Je sais tout de suite ce qui se passe. Et là, elles ont décidé de s'attaquer à ma Xanctosoma, mon énorme Xanctosoma. Et pour le coup, je n'ai pas spécialement envie de me battre contre elle. En gros, ce n'est pas moi qui vais me battre. Ça va être les insectes, les prédateurs que j'ai achetés, qui vont se battre contre elle. En plus de ça, j'ai remarqué que j'avais des pucerons sur mon balcon. On va en parler un peu de mon balcon et de vous montrer un peu son état, comment ça pousse. Donc ça aussi, j'ai décidé que je n'allais pas me battre contre les pucerons. Je vais prendre des coccinelles. J'ai acheté des coccinelles. Elles vont faire leur taf. Voilà. Des fois, c'est les acariens prédateurs. Enfin, les insectes prédateurs. Le bon côté de ça, c'est de se dire que c'est vraiment... C'est une charge mentale en moins. Mais vraiment. C'est quand j'ai commencé à en mettre, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment des résultats derrière, contre les araignées rouges. Et bien, ça fait du bien, quoi. Parce que j'ai tellement lutté. Vous savez, j'ai tellement lutté. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai réintroduit aussi des acariens prédateurs contre des tristes parce que j'en avais vraiment partout. Là aussi, ils en ont me débarrassé. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on est obligé d'en racheter. C'est un coût. Et si vraiment, il faut que ça fonctionne, il faut vraiment avoir des acariens prédateurs tous les mois. Mais vraiment tous les mois. Bref, on va commencer par ça. Et puis, c'est parti. Donc là, on se retrouve face à ma baie vitrée. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas occupée. Parce que voilà, comme je vous disais, précédemment, je n'étais pas au top de ma forme. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une énorme exanctosoma qui pousse vraiment de folie. Mais qui est attaquée par les trips. Là, il y a l'une des grosses feuilles. Donc ça, c'est une feuille de mon pastatanon que je vais couper d'ailleurs. Parce que même si elle continue à me faire ma photosynthèse, mais autant que je la coupe. Ici, juste à côté, une de mes exanctosoma. Et on va essayer de voir. Je vais essayer de faire des zooms. Ah oui, juste là. Alors, est-ce que ça va ? Voilà, vous voyez. Donc là, vous avez là. On a des trips. On a des trips qui se baladent un peu partout sur ma exanctosoma. Ici aussi, là. Sur celle-ci, vous en avez aussi là. En fait, il y en a un peu partout. Et je dis ça comme si, bon, c'est pas grave. Et là aussi, surtout sur celle-ci, il y en avait beaucoup. Elles ont vraiment fait un taf de malade. Elles sont là très rapidement. D'habitude, elles sont un peu plus lentes. Et on va introduire les acariens. Je vais introduire les acariens prédateurs. L'une des raisons pour laquelle, justement, j'ai décidé de les laisser faire leur vie, les trips. C'est que pour les acariens, ils ont de la bouffe. Parce que s'ils n'ont pas de bouffe, ils ne servent un peu à rien. Et vraiment, elles sont surtout focalisées sur ma exanctosoma ici présente. Alors que toutes les autres plantes, ça va. Il va falloir que je remporte aussi mon Gloriosum. Parce que vous pouvez voir qu'il y a cet halo jaune là, autour de la feuille. Et elle est vraiment en carence. Donc, il va falloir que je la fasse. Ici aussi, il va falloir que je m'occupe aussi de mon halo beauty qui n'est pas en bonne forme. Je vais peut-être essayer de trouver. Il grandit bien, mais ce n'est pas la forme. Et voilà, vous avez plein de petites, plein de certaines de mes plantes là qui ne vont pas du tout. Par contre, ici, vous avez la nouvelle feuille de mon Anthurium Waroconeum Xmeralda. Qui me fait une nouvelle feuille en dehors de sa vitrine. Et donc franchement, je trouve ça hyper cool. Il grandit plutôt bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis là d'ailleurs, il y a une énorme feuille d'exanctosoma qui est en train de mourir. Bref, je vais vous montrer un peu les insectes que je vais introduire. Du coup, le colis, je l'ai acheté chez Biogroï. Toujours la même marque. Enfin, toujours les producteurs qui sont en Belgique. Et comme je vous l'ai dit, dedans, il y a deux types d'acariens. Enfin, deux types de prédateurs. On a les prédateurs contre les tripes. Et les prédateurs contre les moucherons. Non, pas les moucherons. Les pucerons. Mes amis, les coccinelles. Oh, pourquoi c'est le vert ? Ils mettent toujours en fait des petites glacières là pour que leurs insectes restent au plus frais possible. Donc, voilà. Donc ça, les chrysopes, ce sont des sachets de reproduction. J'ai décidé de prendre des sachets de reproduction parce que ça dure plus longtemps. Et en plus de ça, ça peut durer jusqu'à trois semaines. Voilà. Donc, ce que vous mettez, c'est juste que vous mettez ces petits. Ah oui, d'accord. Ah, ils sont déjà là. Ils sont en train de faire. Ils sont déjà là. Attendez, attendez. Ouais, mais non, attendez. Il y en a déjà un là. Ouh, ouah, 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 ils sont déjà tous sortis. Je vais essayer de vous montrer. Ça ne va pas être évident. Les voilà. Je vais même les introduire tout de suite. Et après, on va parler. Je vais vous montrer les pucerons pour les coccinelles. Parce qu'en plus, je crois que j'ai pris des coccinelles. Je ne crois pas avoir pris des larves. Je crois avoir pris des coccinelles. Donc, on va voir ça. Mais on va introduire tout de suite nos amis qui vont aller manger. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Du coup, concernant mon balcon, ça a vachement bien poussé ici. C'est un peu même la forêt. Bon, là, vous voyez ce que vous avez devant vous. C'est les daliens. Mais qui ont pris un coup de chaud parce qu'il fait hyper chaud. Mais ça commence tout doucement. Je commence à avoir les premières fleurs qui arrivent. Ils commencent à pointer leur bout de leur nez. Enfin, après des mois et des mois. Sans les avoir vues. Ça y est, elles arrivent enfin. Enfin, ici, c'était le qu'on appelle ça. C'était censé être le bassin. Les colocasia. Au final, j'avais planté des caladium aussi parce qu'ils m'ont resté plein de bulles. Bon, ça a tous pris. Donc là, vous avez un fiesta. Et là, vous avez un mint julep qui ont pris le soleil. Ça, vous voyez. C'est à cause du soleil. Par contre, les colocasia. Donc là, c'est un... Ici, vous avez un black magic qui commence à prendre. Mais je vais quand même faire un petit tour. Je vais quand même regarder parce que je suis censée avoir le colocasia mojito et le colocasia white lava. Qui sont censés sortir. Donc, je vais un peu trifouiller. Prendre des gants et regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si ça a pourri, si ça a pris. Donc, je vais regarder ça et je vous tiendrai au courant. Sinon, après, j'ai d'autres fleurs aussi qui ont poussé. Là, pareil, j'ai... Je ne sais pas c'est quelle fleur. Je ne me rappelle plus. Il faut que je regarde. Je vous dirai ça en commentaire. Qui a pris le soleil. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est... Alors, ils sont juste là. Voilà ce qui nous intéresse. Voilà. Ils sont là. Ils sont les pucerons. Il y en a partout. Donc, je vous montre un peu mon balcon. Ah oui. À côté, vous avez mon bac de colocasia aussi qui a bien poussé. Il a énormément pris le soleil. Vous voyez, ça, c'est le soleil. C'est des brûlures. Mais il continue à vraiment bien, bien pousser. Et je le vois, regardez, là en dessous, il m'a fait des bébés de partout. Pareil pour mon mojito. Regardez, il y a plein de nouvelles pousses de droite à gauche. Les mettre dehors a vraiment été une bonne idée parce qu'ils se développent vraiment bien. Mais ils prennent beaucoup, beaucoup de soleil. Donc là aussi, je vais faire une petite coupe après. Essayer de couper un peu tout ça. Et aussi mettre deux dans le bassin. Surtout avec les fortes températures qui arrivent. Il faut qu'ils soient préparés. Voilà, introduisons les coccinelles. Soy, les coccinelles. Donc les voici. Donc pour moi, normalement, j'ai pris... Je n'ai pas pris des larves. Ah si, j'ai pris des larves ! Je pensais que je n'avais pas pris des larves de coccinelles. En fait, si. Surtout qu'en fait, de base, je ne voulais pas trop prendre les larves de coccinelles parce que je trouvais qu'elles faisaient peur. Je vais les introduire et elles vont faire leur taf. Ouah, il y en a plein ! Hi, ça fait peur en fait ! Bref. Mais je ne sais pas pourquoi, elles ne vont pas les manger. Elles font tout le tour. Regardez, on a une ici. Et on a une là. Et la bouffe, elle est juste là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de ce vlog. Là, on est quasiment une semaine après la première partie, on va dire. Donc oui, j'en j'ai de tête. C'est la coiffure de l'été. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pas mal de petites choses à faire. Là, on reste dans le vlog d'entretien de plantes. J'ai mon énorme glorieux somme que je vous ai montré là juste précédemment, le précédemment que je dois rempoter. En fait, il est tombé parce que j'ai manqué encore un arrosage. Et puis en fait, j'ai vu qu'il avait littéralement dépassé son pot. Donc autant le changer et lui mettre une jardinière. Il faut aussi que je tuteur mes dahlia qui sont sur mon balcon. On va faire ça ensemble. En plus, en même temps, je vais vous montrer les fleurs qui ont été faites. Et en plus de ça, il faut que je rempote mon White Princess. Qui au final, je vais vous montrer ça. Ce n'est pas le top. Je pense que son substrat ne lui plaît plus. En plus de base, j'avais vraiment rempoté dans un substrat classique. Je n'avais pas fait grand chose. Et je pense que là, je vais vraiment lui changer en termes de conditions d'entretien. Changer son substrat, mieux l'exposer et aussi mieux l'engraisser. Mais je vais vous montrer ça. Et puis voilà, je pense que c'est déjà très bien. Parce que aussi, de base, je pense qu'il sera dans un autre vlog. Je voulais vous parler des substrats des Australiens. On va vous faire une update dessus. Parce que finalement, mes plantes s'y plaisent bien. J'ai aussi quelques problèmes avec ma taille. Bon, ça, j'en avais parlé sur Instagram assez rapidement. Et puis, faire aussi du tutorage. Parce que j'ai, avant de tourner ce vlog, je suis partie à Jardinland à la dernière minute. Ce n'était pas prévu. Parce que mon Gloriosum est tombé. Et donc, du coup, je me dis, bon, il faut que je le rempote. Donc, je suis allée à Jardinland et j'ai acheté des tuteurs qui permettent... Enfin, j'ai vu des espèces de tuteurs un peu en fer. Je ne sais pas, je vais vous montrer. Des tuteurs comme ça. Voilà, que je vais pouvoir mettre dans les grillages, en fait, dans les tuteurs en sphènes. Et qui va permettre de vraiment planter le tuteur dans le pot. Et pour pas qu'il bouge. Parce qu'en fait, des fois, moi, j'ai des problématiques avec mes tuteurs. C'est qu'ils tombent. Donc, soit ça, soit un tuteur comme ça. Enfin, soit un bambou. D'ailleurs, je vais montrer un truc par rapport aux tuteurs. Vous avez fait une vidéo pour vous parler des tuteurs en 3D. Voilà, ces nouveaux tuteurs qui sont assez pratiques. Et qui fonctionnent, ma foi, très, très, très bien. Regardez, c'est mon Philodendron Burl Max Variegata. Enfin, Variegata. Il est Variegata, s'il veut être Variegata. Et en fait, toutes les racines aériennes se sont vraiment prises à l'intérieur. Donc là, vous voyez, ce sont les racines aériennes qui sont sorties du tuteur. Après, l'astuce pour ça, de toute façon, dans n'importe quel type de tuteur, il faut que ceci reste tout le temps humide. Donc moi, actuellement, ce que je fais, c'est que je ne m'embête pas trop. C'est que je prends une bouteille d'eau, un classique comme ça. Je fais un trou à l'intérieur et après, j'humidifie de cette manière. Donc, je fais ça quasiment tous les jours en ce moment. Bon, ça ne me prend même pas 5 minutes. Et du coup, après, mes tuteurs sont tout le temps humides. Je fais ça généralement le soir. Parce que comme ça, l'humidité permet de rester le plus longtemps. Et puis après, ça marche plutôt bien. Parce qu'au moins, les plantes s'accrochent dessus. Du coup, on va commencer par le rempotage de mon philodendron Gloriosum et de mon philodendron White Princess. Le substrat est déjà préparé, donc ça va être assez rapide. Et puis, je vais vous montrer par la suite le tutorage pour les dahlias en extérieur. Du coup, on se retrouve pour rempoter mon philodendron, celui-ci, le Gloriosum. Il a plutôt bien grandi depuis. Enfin, grandi, c'est un bien grand mot. Il m'a fait une feuille qui est celle-ci qui est un peu atrophiée. Et là, il est en train de me faire une nouvelle feuille. Normalement, je ne suis pas censée le rempoter quand il fait des nouvelles feuilles. Mais là, le pot est beaucoup trop léger. Et puis, je ne pense pas qu'on va voir. Mais la plante en elle-même veut sortir du pot. De toute façon, le pot n'est pas adapté. Et puis là, j'ai des trucs assez bizarres à cette partie-là. Des escroissances de partout. Du coup, c'est assez étrange. Parce que d'un côté, il pousse de cette direction-là. Et d'un autre, il pousse de cette direction-là de l'autre côté. On va voir ça. Du coup, je disais que mon substrat, moi, il est déjà préparé. Il est là. Ouais, j'ai fait un énorme pot de substrat en avance pour être tranquille. Alors, du coup, pour tout ce qui est plantes rampantes, on part sur une jardinière. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai pris celle-ci en classique à jardinière. Je ne me suis pas embêtée de là-dessus parce que je me suis dit qu'il fallait le faire. Et on va dépoter ça. On va regarder un peu ce qu'il en est en termes de racines et de plantes. Mais je pense que je n'ai pas... Je n'ai pas de souci à me faire. Ah ouais. Bon. On va voir ça. On va voir comment on va faire. Parce que vous avez vu comment les racines ont envahi le pot. Parce que comme c'est un pot long et profond comparé à des jardinières, bah, quoi que... Ouais. Ah bah, attendez. Je crois que je n'avais pas besoin de faire beaucoup de choses au final. Ouais. Ça va aller. Bon, je vais dépoter. Je vais retirer le maximum de terre. Et après, je vais la mettre dans la jardinière. C'est parti. Ok, ça a l'air pas mal. Je vais aussi retirer devant, surtout. Et aussi en surface. Parce que c'est là où il y avait tous les moucherons qui ont eu l'habitude d'aller faire leur nid en surface. Donc, on va retirer ça aussi. C'est plutôt bien. Le système racinaire est bon. Il est plutôt bien. J'ai cette plante depuis janvier de cette année. Et je n'ai pas fait de rempotage depuis. Parce que moi, généralement, ce que je fais, c'est que je laisse vraiment les plantes dans leur substrat d'origine pendant plusieurs mois avant de faire les rempotages. Et là, c'est vraiment l'été. Donc, il faut en profiter pour rempoter toutes les plantes qui ont été dans leur substrat d'origine de jardinerie ou alors des plantes que vous avez achetées en ligne. et les mettre dans un nouveau substrat pour l'automne et l'hiver. Du coup, moi, je ne sais pas. Ah oui, il y a encore une exproissance ici. Vraiment, elle pousse de partout. Alors, du coup, je suis un peu perdue. Ça, je vais la planter au milieu. Et après, elle pousse des deux côtés. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça, je crois. Je vais mettre ça comme ça au milieu. Je ne sais pas. Parce que là, comme je dis, elle pousse de ce côté-là. Elle va comme ça. Et elle va aussi... Là, elle descend en plus. Donc, elle va me faire des nouvelles feuilles de ce côté-là. Elle va me faire des nouvelles feuilles. Mais elle a l'air de partir aussi pour me faire des nouvelles feuilles ici aussi. Bon, on va mettre au milieu. Et puis, on verra comment se comporte la plante. Et si besoin, au pire, je la dépoterai et je la rapprocherai un peu plus du bord. Et ou alors, ouais, soit je la rapprocherai un peu plus du bord, soit je la... Ouais, on verra bien. C'est parti ! Bon, c'est fait. Là, elle est en train de pencher sur le côté parce que là, ce n'est pas du tout arrosé. Mais une fois que ce sera arrosé, ça va aller beaucoup mieux. Je suis plutôt contente parce que du coup, la jardinière est bien. Elle a assez d'espace pour pouvoir évoluer. Et puis, je pense que même, ça va faire du bien d'avoir un nouveau substrat. Même si dans mon substrat, là, il manque de l'osmocotte parce que je n'en ai plus. Mais ça va lui faire du bien. De toute façon, je vais la surveiller dans les prochains jours comment ça se passe en termes de rempotage. Puis, on verra comment elle va se comporter. En termes de substrat, sur quoi je suis partie ? Alors, en fait, je suis partie sur le substrat un peu des Australiens, celui de Sidney Plante Guy parce que ça marche plutôt bien avec l'un de Mifelodendron, le Philodendron Glorious. Au lieu de mettre de la fibre de coco, j'ai mis du All Mix de Biobis. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Et de toute façon, on verra bien comment elle se comporte dans les prochains jours. Je vais la roser et on va passer au White Princess. Du coup, ma White Princess, donc, la voici. Alors, la problématique que j'ai avec cette plante, c'est que dernièrement, elle ne me fait que des petites feuilles, mais vraiment que des petites feuilles. Là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais déjà la rempoter, lui donner un nouveau substrat, enfin, le substrat que j'ai préparé là. Et je pense aussi que je vais la couper au niveau de l'un de ses noeuds pour qu'elle puisse repartir, qu'elle puisse me faire des nouveaux départs parce que, regardez, ça, c'est la dernière feuille qu'elle a sortie. Elle est vraiment toute petite. En plus de ça, je vais la changer de place parce que là, elle est dans un coin mais je pense qu'elle n'a pas du tout assez de lumière. Donc, je vais essayer de la mettre face à ma baie vitrée pour qu'elle reçoive beaucoup plus de lumière. Et autre chose aussi que je devrais faire, c'est de lui donner un tuteur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lui donner un tuteur. En plus de ça, j'ai son substrat. On va faire ça tout de suite. Ah ouais. Elle n'a pas beaucoup développé ses racines au final. Mais le substrat était beaucoup trop compact pour elle. Bon, elle n'a pas l'air d'avoir perdu des racines mais ce n'est pas folichon. Elle n'a pas grandi plus que ça depuis que je l'ai eue. Donc, c'est quoi tout ça ? C'est de la perlite. J'ai eu peur. Donc, je vais lui mettre un nouveau substrat dans un nouveau pot. Un pot un peu, ouais. Je vais partir sur ces pots-là. Bon, c'est des pots orquidées parce que j'ai voulu commander de nouveaux pots. Donc, j'ai pris ceux-là et qui sont quand même assez aérés. Mais on va voir ce que ça donne. De toute façon, en ce moment, je teste plein de choses. Donc, allez hop, rempotage. Donc là, son Supra est déjà beaucoup plus aérien. De toute façon, ça se voit. Regardez, il y a beaucoup de perlite, il y a beaucoup de vermiculite. Il y a des écorces de pain, il y a des chips de coco, il y a du charbon, il y a du lombricompost. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Ça va lui plaire. Il prend juste l'osmocote. Je pense que je mettrai l'osmocote à part et que je le mettrai en surface et quand j'arroserai, ça se mettra tout doucement dans la terre. Surtout qu'avec les chaleurs actuelles, c'est le moment de mettre de l'osmocote dans vos pots pour avoir des engrais à diffusion lente. Je vais couper. J'ai un peu du mal à croire que la prochaine feuille sera beaucoup plus grande. Je pense que je vais la couper. Je vais couper le nœud qui est... Je vais couper un nœud là, juste là et après, je vais la tutorer. Je vais faire ça. Je cherche mon sécateur. Je vais attendre avant de lui donner un tuteur, quoique ça lui permettra de développer ses racines qui sont là et peut-être qu'elles partiraient un peu plus vite. Ça aussi, je peux la couper parce que la feuille est atrophiée. Alors, le tuteur. Après, je vais l'attacher ici, sur le côté pour que les racines soient au maximum contre le tuteur et comme ça, quand je vais l'arroser et arroser le tuteur, ça va pouvoir commencer à se développer et avoir de l'humidité ambiante autour de la plante. Donc ça, je vais faire ça aussi après. Voilà. Donc ça, c'était pour les rempotages et on va terminer avec le tutorage de mes dahlia sur mon balcon. Et j'aurai terminé le vlog ici. Alors du coup, pour mes dahlia, donc là, vous avez l'une des premières fleurs. un de mes premiers dahlia que j'ai planté qui me fait sa première fleur. Regardez la couleur. Super bon. Bon, après, là, j'ai vu qu'il y avait les premiers boutons qui arrivaient. où ça ? Ça aussi, ça, normalement, c'en est une autre. Mais à voir, parce que franchement, je vous avouerai que là, c'est la première année que je plante des fleurs. Ça a été un peu n'importe quoi. Donc là, j'ai essayé de mettre des tuteurs pour pas que les dahlia partent un peu n'importe quoi. Parce qu'en fait, de base, ils sont penchés. Ils sont penchés, c'est pas très joli. Mais l'année prochaine, je ferai mieux. Je ferai beaucoup mieux. Par contre, mes colocasiens, c'est toujours le top. Pour ça, j'ai rien à dire, même s'ils prennent toujours le soleil. Mais là, ça va bien. Et sur le bac, c'est toujours un peu la lousse. Parce qu'en fait, finalement, j'ai retiré ce qu'il y avait à l'intérieur et certains bulbes de colocasia avaient pourri. Donc, je suis un peu déçue. Mais c'est le jeu. Voilà, voilà. Je termine le vlog entretien ici. Mais c'est seulement la partie 1 parce que j'ai énormément de choses encore à faire en termes d'entretien et que j'aimerais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit au début de la deuxième partie de ce vlog-là, j'ai un peu des entretiens à faire avec ma monsterata et je me dis que ça peut être intéressant de vous montrer tout ça. J'ai pas mal de tuteurs à faire encore sur toute la partie qu'elle a là. Vous voyez, juste là, derrière moi. J'ai un verricosum que j'aimerais rempoter et aussi tutorer. Comme ça, du coup, je vous montre comment je fais mes tuteurs. Pareil, j'ai une autre petite Monstera Deliciosa qui est là derrière aussi que je vais tutorer. Et il y a quoi d'autre ? Le Astatum. En gros, j'ai encore pas mal de choses à faire et je pense que la plupart de mes vlogs qui vont arriver, ça va être vraiment des vlogs entretiens. Sur ce, on se dit à la prochaine et passez tous un beau dimanche. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada